... Si on lit les textes de façon très stricte, ce qui serait obligatoire sur tout le territoire français, c'est une obligation d'écarissage pour les chasseurs. Et on sait très bien que ce n'est pas du tout ce qui se passe sur le terrain. Et on s'est dit qu'on va regarder ce qui se fait le plus souvent, comment ils font d'habitude, de quoi ils ont l'habitude, et on va partir de ça. Et donc là, c'est là qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient des fosses, avec beaucoup de différences entre les types de fosses, entre le choix des sites, etc. Et en fait, on s'est dit finalement, cette solution-là, elle est assez intéressante, parce que la Terre, elle est capable de dégrader pas mal de choses, surtout quand c'est la matière organique qu'on met dedans. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des fosses avec un protocole qui permette de faire que tout se passe bien, que ce soit bien dégradé, qu'il n'y ait pas de risque sanitaire, ni pour les gens qui vont manipuler, ni pour le propriétaire du terrain, par exemple, qu'il n'y ait pas de risque environnemental, qu'il n'y ait pas de pollution de l'eau, qu'il n'y ait pas de nuisances qu'elles soient pour les gens qui passeraient autour, que ça ne sente pas mauvais, etc. Et du coup, on a fait plusieurs tests, plusieurs sites pilotes, on a fait des fosses qu'on a suivies avec un vrai protocole expérimental, et on a défini des modalités de gestion de ce qu'on appelle une bonne fosse. Là, on est au tout début du projet, donc on est en train de faire les études de perméabilité du sol. Un sol trop imperméable, c'est sûr que ça va retenir les jus d'écoulement qui vont ressortir de ces sous-produits, mais ça ne va pas les dégrader, ça va les maintenir tel quel, comme on pourrait imaginer, de l'argile va conserver. Et là, on a l'impression, on n'a pas encore fait les calculs, il faut qu'on reprenne tous nos chiffres et qu'on aille faire les calculs, mais là, on a l'impression qu'il est bien, il n'est ni trop imperméable, ni trop perméable. Moi, je pense qu'à long terme, ils vont être très surpris, parce que la mise en place est relativement simple, et par rapport au fonctionnement, on va avoir quelque chose d'encore plus simple que ce qu'ils font aujourd'hui. Ça nous semble être une méthode pertinente et qui répond bien aux objectifs. Maintenant, comment on peut décliner ça pour que ça soit autorisé et applicable partout ? Donc, on essaye de réfléchir, trouver des solutions, apporter des solutions, et la dernière étape, comme on l'espère ici, ce sera la mise en place définitive de quelque chose. C'est pour ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021